La parole est maintenant à M. Yves Goues-Doué pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La lutte contre la fraude fiscale, la grande délinquance, ce n'est rien d'autre en réalité que le rétablissement du principe d'égalité devant l'impôt. Un signal fort est manifestement lancé. Le simple fait d'inscrire ces textes à notre ordre du jour, d'en détailler le contenu, d'en dire la force, d'en faire la publicité, amène aujourd'hui, selon les médias, de nombreux fraudeurs à se rapprocher des services du fisc pour ne pas avoir à subir les rigueurs de la loi des lois qui nous sont proposées. C'est dire si les conseils de ces contribuables ont conscience de la redoutable efficacité des mesures qui nous sont aujourd'hui proposées. Ces mesures peuvent être amendées, elles le seront très certainement. J'ose simplement espérer qu'elles seront appréciées pour ce qu'elles sont. Une vraie volonté, non pas d'en finir avec la fraude, car on ne finit jamais avec la fraude, mais une vraie volonté de lutte sans merci, sans faiblesse, une lutte qui dispose de moyens juridiques et humains à l'échelle du fléau que nous avons collectivement, à droite comme à gauche, à combattre. Mes chers collègues, le principe de rétablissement ou le rétablissement du principe d'égalité de tous devant l'impôt, c'est aussi le redressement des comptes de la nation. Et naturellement, le ministre du budget y est sensible. 18 milliards d'euros, c'est grosso modo ce qui peut être, pardonnez-moi la formule, récupéré chaque année. Entre 60 et 80 milliards d'euros, selon les modèles mathématiques, c'est ce qui échappe à la nation. Le manque à gagner, c'est l'équivalent du rendement fiscal de l'impôt sur le revenu, c'est trois ans de financement du CICE. C'est une perte fiscale d'autant plus inacceptable que le contexte financier impose à chacun un effort exceptionnel. Ce que nous pourrons récupérer sur les droits frauduleusement éludés, eh bien, c'est cela de moins que nous aurons à demander aux contribuables honnêtes, c'est-à-dire à l'immense majorité des Français qui ne doivent pas se sentir visés par ce texte, à l'immense majorité des Français qui déclarent au fisc jusqu'aux derniers centimes d'euros. Les lois de finances rectificatives pour 2012, le ministre du Budget l'a dit, et la loi bancaire ont ouvert la voie pour les particuliers, pour les entreprises s'agissant des déclarations de filiales. Le projet de loi dont nous parlons s'inscrit dans une nouvelle dynamique de moralisation. Il comporte plusieurs dispositions majeures qui traduisent une plus grande sévérité, c'est vrai, à l'écart de la délinquance économique et financière. En réalité, c'est simple. Il s'agit de casser l'équilibre bénéfice-risque dans lequel s'inscrit tout fraudeur en créant une réelle insécurité telle que, pardonnez-moi la trivialité du propos, le jeu n'en vaille plus la chandelle. La mise en difficulté des fraudeurs passe d'abord par l'extension des moyens de déclenchement de l'enquête en cas de fraude ou d'atteinte à la probité. L'ouverture des droits des associations à se constituer partie civile a été évoquée. Mais je pense également à la création du statut de lanceur d'alerte porté par le groupe socialiste porté par notre collègue Allosé. Il ne faut pas sous-estimer cette avancée. Bien entendu, l'alerte lancée de mauvaise foi, avec l'intention de nuire, avec la connaissance même partielle de l'inexactitude des faits, sera sanctionnée. Mais soyons très précis dans ce domaine, je vous rejoins, chers collègues. Il ne s'agit pas d'un encouragement à la délation. Il s'agit d'encourager des actes citoyens libres, à visage découvert, sans contrepartie financière. C'est donner la possibilité aux personnes qui, dans leurs fonctions professionnelles, ont la connaissance d'un délit ou d'un crime, d'en faire part aux autorités de la République, sans crainte de perdre leur emploi ou de voir leur carrière brisée nette. Nous en avons reçu. Cela permettra aussi d'éviter des révélations en mi-teinte qui empoisonnent nos climats, tout en ne permettant pas à la justice de faire son œuvre. C'est un ajout parlementaire, madame la garde des Sceaux, voté par la commission des lois. J'espère que le gouvernement voudra bien s'y rallier, quitte à sous-amender. Nous avons besoin d'ouvrir et de protéger les sources. La mise en difficulté des fraudeurs passe aussi par le renforcement des moyens d'enquête. Ceci a été largement dit, et l'exercice de la discussion générale présente quelquefois la difficulté de la répétition. Le projet de loi ordinaire renforce considérablement les moyens d'action de l'administration fiscale, de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dont il faut saluer la compétence. Il renforce les pouvoirs des magistrats. La délinquance économique et financière change de visage à tout moment. Elle utilise à tout moment de nouveaux instruments, de plus en plus complexes, trust, enchevêtrement de comptes à l'étranger. Il était temps de réagir. Ainsi, le projet de loi étant, en matière de fraude fiscale, aggravé la possibilité de recourir, vous l'avez dit, aux techniques spéciales d'enquête, autorise l'administration fiscale à utiliser les informations obtenues de manière illicite et à long des délais de prescription. Par ailleurs, le projet de loi organique crée un parquet national spécialisé dans la poursuite pénale des affaires complexes de corruption et de fraude fiscale. Au vu de la complexification des affaires, il devenait, je crois, mais je vais y revenir, indispensable de créer une instance ad hoc, centralisant les moyens et les compétences spécifiques. Ce parquet permettra de centraliser les affaires particulièrement sensibles et complexes, d'être l'interlocuteur des girs sur tout le territoire, et il sera, j'en suis certain, l'interlocuteur du futur procureur européen. Enfin, la mise en difficulté des fraudeurs passe par l'aggravation des peines encourues. Il s'agit ici, très simplement, de maximiser les risques encourus pour que les fraudeurs, en les rendant supérieurs aux gains escomptés pour que les fraudeurs hésitent. Il faut bien que l'hésitation retienne le vice. Le projet de texte prévoyait déjà une accentuation conséquente des peines d'emprisonnement et d'amende. Il a été aggravé par un certain nombre d'amendements qui sont les bienvenus. Je voudrais terminer mon intervention en m'adressant à tous les bancs de notre Assemblée. Ils sont clairsemés, mais ne croyons pas que ceci soit l'indication d'un quelconque désintérêt de nos concitoyens. Nos concitoyens ont très bien compris que si nous étions fermes s'agissant de la fraude fiscale et de la grande criminalité financière, il y aurait de l'argent dans nos caisses et que cet argent, nous n'irions pas leur demandé. Bien entendu. Je voudrais dire à tous les bancs, n'ayez pas la tentation de la posture. N'ayez pas la tentation de dire c'est trop ou c'est trop peu. Nous ne pouvons pas vous proposer des cantons de peine qui ne seraient pas raisonnables. Nous ne pouvons pas vous proposer la fin du monopole des poursuites de Bercy parce que ceci aurait été totalement contre-productif au regard des capacités d'absorption du contentieux fiscal par notre appareil judiciaire compte tenu de son format et de sa faible spécialisation. Saisissez cette loi. Elle ne peut être parfaite, mais est le marqueur d'une volonté farouche. Cette volonté se résume en quelques mots. Ne plus être contraint de faire payer les plus humbles et les plus honnêtes de nos concitoyens pour les turpitudes organisées de quelques-uns, qu'ils soient particuliers ou personnes morales. Si la représentation nationale, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans sa grande majorité, pouvait soutenir les deux textes qui nous sont soumis, nous enverrions au pays un beau message, un message clair, le message d'une nation unie pour plus de justice fiscale, de moralité et de sincérité dans l'action publique. Merci Monsieur le député.